Salut tout le monde et bienvenue sur Blender 4.01. Ce qui va m'intéresser par rapport à cette vidéo, c'est de vous expliquer ce qu'on appelle le modifier UV Project. Il faut savoir que depuis la version 4, quand on vient ici au niveau des modificateurs, vous avez eu un aspect différent. Vous voyez ici qu'on a de suite Géométrie Node et on a ici par exemple Edit. C'est vrai que je ne vous ai pas du tout parlé encore de ces différents modifiers. Déjà, on va se pencher sur celui-ci qui s'appelle UV Project. Avant toute chose, qu'est-ce qu'il va falloir faire ? Il va falloir commencer à créer une texture pour pouvoir le mettre en place sur mon cube puisque je vais prendre ça, pareil, pour exemple. On va commencer à faire ça. On va aller dans Shading. On va venir ici. Pareil, vous pouvez voir ici qu'au niveau du Principal BSDF, celui-ci a changé. On a maintenant quelque chose de différent. En l'occurrence, ici, vous avez le Subsurface, le Specular, Transmission, Coat, Chine et Emission qui a été mis de côté. En gros, on va voir vraiment tout ce qui va être important. C'est vrai qu'on utilise très souvent dans les shaders le Metallic, le RON S, l'IOR et l'Alpha. Ils ont fait en sorte justement de pouvoir faire ça. Bon. Là, dans ce cas précis, puisque par défaut, sur la version 4, le NodeWanger, l'addon NodeWanger est activé. Si je fais un CTRL T, automatiquement, je vais avoir ça qui apparaît. Là, je vais donc chercher ma texture et charger celle-ci. Je vais prendre celle-ci et je vais cliquer sur Open Image. Ce qui est très intéressant, c'est que vous pouvez voir que de suite, celui-ci, puisque le niveau de l'UV Editing, mon dépliage a été fait, quand vous mettez une primitive en place, automatiquement, vous avez l'UV Editing qui a été, enfin, votre forme est dépliée. Si, regardez, si je fais ça, je fais Shift A. Lorsque je mets, par exemple, un cube, je fais, je viens ici. On peut voir de suite que celui-ci est marqué Generate UVS. C'est-à-dire que par défaut, il est déjà activé. Donc là, je vais le supprimer. Il n'en a pas besoin. Vous êtes perdus. Vous ne connaissez absolument rien à Blender. Vous ne comprenez pas de quoi je suis en train de vous parler. Je peux vous proposer, pour commencer, une première formation qui s'appelle Tutoblender module 0, les bases avec Blender, à 10 €. Regardez ici la vidéo. Regardez-là tranquillement. Vous verrez. Ça vous permettra de voir qu'est-ce qu'on va faire ensemble. Vous connaissez déjà Blender. Vous avez pas mal de notions et de connaissances sur ce logiciel. Je peux vous proposer une formation complète qui s'appelle Tutoblender Formation Complète. Vous apprendrez énormément de choses. Là, croyez-moi que vous allez avoir vraiment beaucoup, beaucoup d'astuces, de trucs. On va modéliser beaucoup d'objets, comme vous pouvez voir au niveau de la scène. Donc ici, vous voyez, on a bien l'UV Editing. Si je reviens au niveau de Layout, je vais pouvoir prendre celui-ci, venir à cet endroit-là et me mettre comme ça. Bon, ce qui m'intéresserait par rapport à ce cube, c'est que je voudrais mes chiffres. En fin de compte, je n'ai pas mes fameux bords rouges. Alors, on pourrait venir ici au niveau du shading. On va pouvoir un petit peu essayer de modifier celui-ci par rapport à ma location. Vous voyez, on va essayer de bouger celui-ci, mais ça va être assez compliqué. On va pouvoir, si on souhaite ici au niveau du scale, pourquoi pas rajouter une value. Là, si je tape value, je me positionne ici et je vais pouvoir essayer de faire quelque chose comme ça. Mais malgré tout, on aura toujours ce fameux trait qui va me déranger et moi, ce n'est pas ce que je veux. On va pouvoir aussi travailler ici en repeat et se mettre plutôt en clip. Dans ces cas-là, vous pouvez voir qu'on n'a plus rien qui apparaît. Enfin, c'est un peu compliqué à mettre en place. Bon, donc là, je reviens en arrière pour revenir comme c'était. Je supprime value. Lui, je n'en ai pas besoin. Je suis bien. Alors encore, je suis à zéro. Là, je suis bon. Là, je suis bon. Parfait. Si je viens maintenant au niveau de mon layout, on va regarder ce fameux modifieur. Quand on vient ici, vous allez donc dans Edit et No Generate et on va chercher UV Project. Ce qui est vraiment génial avec celui-ci, c'est qu'on va pouvoir travailler avec des anti ou avec votre caméra pour pouvoir positionner les textures comme vous le souhaitez. Par exemple, j'aimerais que ce 4 apparaisse bien au milieu de mon élément, mais sans mes fameux traits rouges qui sont ici. Dans ces cas-là, regardez ce que je vais faire. Je vais faire Shift A. Je vais ajouter un anti de type Arrow. Là, je vais faire un GZ pour monter celui-ci. On est bien en Y par rapport au vert, en X par rapport en rouge et en Z par rapport au bleu. Donc, c'est super. Si on vient ici, on a bien ici le bleu. Par défaut, il n'est jamais activé. OK ? Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon cube et pouvoir ici qu'il vous demande quel type du VMAP. Je vais venir ici. Je sélectionne déjà ma carte. OK ? Pas de problème. Et après, il me dit quel objet je vais utiliser. Comme je vais utiliser un anti, je vais venir ici et je positionne celui-ci. On a de suite quelque chose comme ça. Je vais dire, waouh, un peu bizarre. Mais attendez, ce n'est pas fini. Si je prends maintenant mon anti, si j'appuie sur S, je vais pouvoir... Je vais dire que je voulais prendre le 3. Donc, je vais prendre mon 3. Je vais faire un GY. Je vais bouger celui-ci. On va à peu près le mettre au milieu. S. Et on va continuer. Et vous allez voir que d'un seul coup, mes fameux tris rouges vont pouvoir disparaître. Et ça, c'est vraiment génial. Donc là, je me mets en Y. Voilà. Et si vous regardez bien, autour de vous, tout va bien. Par contre, ici, vous avez un autre 3 qui apparaît. Eh bien, ce qui est vraiment génial avec ce modifieur, c'est qu'on va pouvoir ajouter différents éléments. Si je reprends ici mon cube et que j'appuie maintenant au niveau de projection, je vais mettre 2. Alors, tous ces petits points, ce sont des enregistrements. C'est que vous allez pouvoir créer des effets avec votre timeline. Si vous voulez faire un effet sympathique avec une... Par exemple, une texture qui va bouger, des choses comme ça. Moi, je voulais juste vous montrer comment placer une texture. Donc là, j'ai pris celui-ci. Je vais faire un Shift-D, Z. Je vais me mettre ici. Ce qui va m'intéresser, c'est plutôt positionner celui-ci, le Z de l'autre côté. Donc là, on va faire une rotation sur... On va faire un R, Y, 180 degrés. Voilà. Parfait. Je vais donc récupérer mon cube et dire que c'est celui-ci. Et par exemple, je n'aimerais pas que ce soit 3, ça serait autre chose. Eh bien, je viens ici. Je vais faire un G et je vais déplacer, admettons, si je veux que ce soit 4. Donc, je positionne ici 4. J'appuie sur S pour resizer celui-ci. J'appuie sur G. Évidemment, on va falloir un petit peu jouer par rapport à ça. Mais vous voyez qu'en agrandissant celui-ci. Donc là, ce n'est peut-être pas ça agrandi. Faire quelque chose comme ça. On a bien ici mon 4 qui apparaît et mon 3 qui apparaît. Alors, tout dépend après du sens que vous voulez le mettre. Ça, c'est un détail. Mais ce que je vais vous expliquer, c'est qu'on va pouvoir tranquillement, puisqu'on va pouvoir ici, par rapport à mon UV Project, le modifieur, on va pouvoir mettre, je crois, de mémoire, ces 10 éléments. Voilà. On ne peut pas aller au-delà. Donc là, je vais m'arrêter ici. J'en rajoute encore un. Qu'est-ce que ça pourrait être ? Eh bien, en fin de compte, ici, je ne vous ai pas encore expliqué ce qu'on appelle l'aspect en X et Y et le scale en X et Y. Alors, vous allez voir, c'est assez simple. On appuie ici sur la caméra, plus 0. J'appuie sur N. Je vais faire en sorte de verrouiller celui-ci pour être tranquille. Et ici, eh bien, on va pouvoir travailler par rapport à mon élément qui est ici. Je choisis ma caméra. Et vous voyez que, d'un coup, on va pouvoir travailler comme ça. C'est-à-dire que là, je vais pouvoir jouer. Par exemple, si ici, je mets 0.5, je vais pouvoir jouer là-dessus. Vous voyez ? On va pouvoir jouer par rapport à lui. Alors, évidemment, là aussi, il va falloir pas mal faire de réglages. Mais ce qui est sympa, c'est qu'on va pouvoir travailler par rapport aux aspects en X et en Y ou le scale en X et en Y. Je vous avouerai que je ne l'utilise pas. J'utilise plutôt, moi, ce qui va m'intéresser. Donc là, je vais désactiver celui-ci. Ce qui va plutôt m'intéresser, c'est d'avoir directement une texture que je vais pouvoir placer grâce à un anti. Et ça, c'est vraiment sympathique. Voilà. Écoutez, je n'en dirai pas plus par rapport à cette vidéo. C'était donc la chaîne Savoir pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me poser des questions si vous voulez en savoir plus par rapport à mes différentes formations. Il n'y a aucun problème. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite donc une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye.